Faut-il aller voir Big Eyes, le nouveau Tim Burton ? Eh bien oui et non. Oui, parce que le film de Tim Burton nous raconte une histoire méconnue et assez ahurissante. Fin des années 50, Margaret est une artiste qui peint des dessins, des portraits d'enfants aux grands yeux tristes. Et elle rencontre Walter Keene, une espèce d'escroc mythomane qui va esclavagiser sa femme, s'approprier ses œuvres et bénéficier d'un succès énorme qui va même inspirer Andy Warhol. Il y a dans cette histoire à la fois des questions qui hantent Tim Burton depuis son film, notamment Ed Wood, qui est un peu son autre biopic, et Ed Wood écrit par les mêmes scénaristes, et qui sont les questions « qu'est-ce qu'un artiste ? » « Qu'est-ce qui différencie l'art du commerce ? » Et en cela, le film est vraiment très intéressant, notamment à cette étape de la carrière de Tim Burton, qui depuis à peu près une dizaine d'années a été un peu étouffée et absorbée par la machinerie Disney qui fait des films dont on se demande encore s'ils sont vraiment des films de Tim Burton ou s'ils ne sont pas complètement vendus à la machinerie hollywoodienne. Et non, ce n'est pas un Tim Burton indispensable, parce que d'une part, déjà, Christophe Falls est assez insupportable et crispant dans le rôle de Walter Keane, très monotone et monocorde dans son interprétation, au contraire d'Amy Adams, peut-être toutes sortes de subtilités, et qui incarne une figure assez intéressante, une incarnation d'une femme américaine dans les années 50-60, où il y a un vrai regard assez féministe sur le statut de la femme à cette époque. Est-ce que ça ne ressemble finalement pas tant que ça à un film de Tim Burton ? Et si c'est bien meilleur que Alice au pays des merveilles, un de ses pires films de ces dix dernières années, ce n'est pas non plus du niveau d'Edwood, ça n'a pas la bizarrerie, c'est assez illustratif, et c'est parfois même d'un assez mauvais goût esthétique. Et on est loin, loin des grands films de Burton, et on se demande même si le sujet du film, quelle est la différence entre l'art et le commerce, si Burton n'est pas définitement passé du côté du commerce. A vous de décider donc, une chose est sûre, c'est que Big Eyes est un Tim Burton au petit pied. – Sous-titrage FR 2021